Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo, aujourd'hui on va créer un programme pour lire et créer des QR codes. Alors voici un QR code que j'ai créé et à l'intérieur il y a le lien pour ma chaîne YouTube. Et ce qu'on va vouloir faire en premier, c'est d'abord lire ce QR code pour être sûr qu'on peut bien récupérer l'information. Et après, je vais vous apprendre comment créer ce QR code. Alors avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne, laissez un petit pouce bleu et maintenant on va rentrer dans le code. Alors, il y a trois choses à installer. Je vais installer QR code, c'est juste une bibliothèque pour créer les QR codes. Il faut installer PILO qui va nous laisser lire les photos qu'on va avoir, par exemple cette photo-là avec le QR code. Et on a besoin de CV2 qui va nous laisser comprendre ce qu'un QR code a à l'intérieur. Alors le premier c'est pour créer, le deuxième c'est pour lire les photos et le troisième c'est une fois qu'on a eu la photo, c'est savoir quelle information est stockée à l'intérieur du QR code. Et pour faire ça, il faut juste faire pip3 install, alors on prend les QR codes, après pip3 install pillow et dernièrement pip3 install opencv python. Alors une fois que vous avez fait ça dans le terminal, on peut commencer à apporter les choses dans notre code. Alors premièrement, on va faire from field import image. Alors là, on apporte image de pillow, import cv2 as cv. Et alors ça c'est opencv ici, qui va nous servir à comprendre ce qu'un QR code veut dire. Alors on va commencer par faire image égale cv.imgery et après qrcode.dmg. Alors comme ça là on ouvre la photo qrcode. Après on a le détecteur qui va être égal à cv.qrcode.dmg. Alors ça c'est le module opencv qui sert à lire le QR code et maintenant on peut enfin lire le QR code. Alors on a la valeur du point et après le QR code et on va faire égal détecteur.detect and decode et on va lui passer notre image. Alors voilà et maintenant on va faire printValue. Alors qu'est-ce que ce code fait ? Ça ouvre notre image avec le QR code, ça crée l'objet détecteur de QR code et après ça nous demande de détecter et décoder le QR code. Et cette fonction va nous donner la valeur du QR code, alors ce qu'il y a à stocker à l'intérieur. Les points du QR code c'est juste chaque carré ici et après le QR code lui-même. Et alors nous ce qu'on va faire, c'est juste la valeur, on va imprimer la valeur. Alors on va utiliser ça et on va faire ton lien pour un puton, 3.qrcode.puton. Et là comme vous voyez, il y a bien le lien pour ma chaîne YouTube. Alors maintenant on va créer le QR code et ça c'est super facile. Après on va faire ça, on va faire import qrcode et maintenant on va juste faire image égale qrcode.make et après l'information qu'on a envie de stocker. Alors dans ce cas-là on va faire bonjour et après on va faire image.sale et après qrcode.png. Et alors voilà, comme ça on crée un QR code avec bonjour et on la sauvegarde dans ce fichier-là. Et alors voilà, j'ai fait une erreur, j'ai changé le nom du fichier à QR code C. Parce que là comme on apporte qrcode, si on n'a pas le C, ça va apporter notre fichier qui va être une petite erreur. Alors on va juste faire qrcode pour avoir bien le QR code d'ici. Alors maintenant si on fait tourner notre fichier, comme vous voyez, on a youtube.com.code.go et maintenant on a un nouveau qrcode. Et comme vous voyez, il est différent que celui d'avant. Et si on refait tourner notre programme, ça nous donne bonjour cette fois-ci. Comme vous voyez, ça a bien marché. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous allez apprécier comment lire et créer le qrcode avec Python. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les laisser en bas et je répondrai à tous les commentaires. Et aussi, le code sera dans la description. Alors, sois sûr de le télécharger. Merci et à la prochaine.